Et bien voilà on est mercredi 18h, Valérie et moi on s'apprête à fermer l'appartement Et on est paré à décoller pour ce périple off-road Direction D'un les places en Bourgogne Bon pour pas changer les habitudes On a une heure de retard mais enfin bon quand on aime On ne compte pas Bref on est allé chercher les autres Et on décollera de chez Vinciane Vers 19h Donc direction Charleroi Que nous contournerons pour récupérer l'anne 5 Direction Philippe-Ville-Couvain Couvain où on s'est offert Et on va faire une petite pause resto En compagnie d'une deuxième voiture Dans la croisée sur le périple qui descendait également Dans la place pour le petit Weekend Raft On quittera le resto Vers 11h30 minuit Direction le sud On s'arrêtera 4 km avant Retel Et nous irons coucher vers 2h30 Du matin et oui J'étais un petit contre temps j'ai oublié la caméra Au restaurant et il a fallu Aller la rechercher Alors jeudi matin Réveil sur la pluie Ca commence bien Le temps de se prendre un petit pain au chocolat Sous la grand place de Raftel Et de dégonfler les pneus Histoire d'être un petit peu plus confort Dans les bosses et dans les fosses Et donc vers Sur les coups de 10h 10h30 On a branché le 4x4 Et nous voilà parti Pour 300 km de piste A travers les chemins de remembrement De Champagne-Ardenne Donc on va éviter Reims Et nous diriger vers le camp militaire de Mourmelon C'est une zone qui est assez difficile à traverser Dans le sens où Le camp est énorme Et forcément on peut pas traverser le camp militaire Donc il faut évidemment chaque fois trouver un échappatoire Alors le pilotage est rendu évidemment assez délicat Étant donné que les chemins sont détrempés Suite aux pluies diluviennes du matin Donc ça donne un petit peu de piment Et c'est assez chouette Ce qui a quand même valu un petit plantage du CRV Qu'il a fallu sortir au treuil Enfin ça fait partie du challenge Il est 14h Et nous apprêtons à franchir la Marne Entre Chalon et Vitry-le-François Ensuite le cap file tout droit Sur un deuxième camp militaire Le camp de Mailly Le camp de Mailly qui est un peu plus facile à traverser Dans le sens où le cap passe beaucoup plus à l'ouest Et ne pose pas vraiment de problème En fin de journée Ce sera tout tour de l'Aube Que nous traverserons au droit de Rame Rupt Et une trentaine de kilomètres plus bas Nous poserons notre deuxième bivouac A environ 30 kilomètres à l'est de Troyes Vendredi matin Celle des Luges On replie une fois de plus les tentes sous la pluie Nous apprêtons à traverser la forêt d'Orient Une zone qui est relativement difficile à traverser Étant donné que la configuration des chemins ne se prête pas vraiment à une navigation à la boussole On a notamment été bloqué par une ligne de chemin de fer Franchement pas évidente à traverser C'est seulement vers midi que nous traverserons la Seine Et nous passerons l'après-midi à traverser le département de Lyon Région dans laquelle les chemins sont franchement différents La navigation n'y est pas évidente Beaucoup de demi-tours en perspective Mais les décors sont vraiment superbes Et surtout le soleil a refait son apparition Ce qui rend vraiment les paysages nettement plus gracieux Nous terminerons notre périple 4x4 Par le contournement d'Avalon Qui se soldera par un petit barbecue à flanc de colline Avec la ville d'Avalon en contrebas Vers 21h Nous reprenons la route direction Carré-les-Tombes Pour arriver vers 22h30 à Dens-les-Places Pour retrouver toute la fine équipe Pour un Wacken de Raft Pure Sensation Alors, ben voilà, en bref, les quelques images qui retracent notre périple Voilà, nous sommes enfin parés pour partir pour notre trip en Bourgogne On est vachement à la bonne Voilà, donc il y a la Nouvelle-Venue Clintian, Lucas, Nico, Jean-Marc et Fabio Bon, Valérie, on est prêts à partir, hein ? Allez ! Et voilà, je pensais que nous étions partis Mais non, il n'y a déjà plus de batterie Bien, on est partis là maintenant, c'est bon ou tu crois ? Je pense que c'est bon, ouais Oui ? Ceci, c'est la bonne, ouais, je regarde dans le rétro, Nico, elle est rien Non plus que le... Le signal de départ ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 On est parti depuis 20 minutes J'espère qu'on va avoir du bon temps C'est primordial pour faire ce genre de babioles On aura du beau temps pour J'en souci On n'ira pas jusqu'à Rocroix parce qu'il est trop tard On va aller jusqu'au Couvain Mais alors qu'est-ce qu'on a rencontré sur la route ? La deuxième Dream Team du mercredi Voilà, on a trouvé notre petit endroit de camping On est à quelques kilomètres de rappel Je ne sais pas exactement où on est Mais pour le moment on est bien On se verra demain matin C'est le jeu de le monter le vent Nous, on est là Première nuit, il a braché toute la nuit Il fait dégueu, il fait dégueu Il est 8h45 et on s'en va déjà On va s'y trouver un bon petit gage Il faut se remonter une morale Eh ben voilà, ça ne va pas être facile avec le Honda On voit qu'il est sur des oeufs Alors Bianche, heureux d'être en vacances ? Oui, sous la pluie C'est gai, c'est gai, ça change Voilà le beau paysage Et voilà le pain Toute la journée Toute la journée Et demain, 20 degrés Nicolas dans une situation périlleuse Ça glisse terriblement fort Ça a l'air de patiner ruidement Tranquille, t'as vu ça ? Ouais Ça a l'air de transpirer, Nico Non, du tout Par contre, j'ai déjà mal dans le bras gauche Une zone un peu plus humide ici On voit ce qu'on s'est fait avec le CRV Mais de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de ça Ben ça va Bonne fois On voit ce qu'on se voit On veut ce qu'on se voit Passez un peu plus humide On voit ce qu'on se voit Passez un peu plus humide Faire une question La Nico C'est l'heure de l'apéro ! Il est midi ! Voilà, il est midi qu'heure. Moi je pense que c'est une bonne heure pour prendre l'apéro. Quand je disais que c'était des immenses étendues de champs, c'était impressionnant de voir les secteurs. Ils sont juste devant nous. Alors évidemment, ce genre de petit périple s'accompagne souvent de marche avant, marche arrière. Ici, en l'occurrence, on est tout plein de marsons 1. Et voilà, il y a une rivière et on n'arrive pas à franchir cette rivière. Ah mon ami ! On va repartir dans l'autre sens. On devrait trouver notre bonne heure. Et bien voilà ! C'est beaucoup de chemin dans les campagnes du côté de Chalon-sur-Marne. Et le sympathique ! Les grandes autoroutes où on peut rouler jusqu'à 60-70 km heure. Et là, Valérie, godasse ! Olé ! Alors voilà, ce sont les filles qui ont pris le patrol. La revanche des nanas. Deux. Ouais, la seconde revanche des nanas. Mais ça fait une demi-heure qu'on n'est plus dans les champs ni dans les chemins. À mon avis, elle ne veut plus salir leur voiture. Et voici la Marne. Enfin ! On est à droite, à droite, à droite. Léry, à droite ! On va à 30h. 30h, c'est rien. Jean-Marc essaie de se débrouiller avec la carte, c'est pas gagné. Parce qu'avec sa méthode tout à l'heure... C'est pas gagné. Allez, un petit ajustement de cette demoiselle. C'est pour le toit qu'elles ont peur. Un mètre 70. Un mètre 70, ça passe pas, hein ? Si ? Ouais, ça passe. Là, le gros blaguez. Alors voilà l'ampleur des dégâts, il a commencé à faire légèrement beau il y a une demi-heure, puis là on trouve un super petit coin, et voilà on ramasse la drache, voilà les tentes sont trempées, on est tous trempés, c'est super, le bois est mouillé pour le barbeuk, et enfin ça n'altère aucunement le moral des troupes qui s'affaire au montage des tentes. Tu n'es jamais d'accord celle-là, les riz ça raconte quoi ? Ca raconte que ça cuit, il me semble qu'on a un peu cramé les saucisses, Et bien voilà, on est vendredi matin, il a plu toute la nuit, on a mangé tranquilos, mais c'était tout juste, tout juste, tout juste, et là c'est les préparatifs, on est prêt à déplier les tentes, et puis on est reparti, en espérant qu'il fasse meilleur en Bourgogne, parce que là on en a marre ! Alors voilà, on sort de notre coin, où nous avons passé la nuitée, c'est Valérie qui prend le volant, C'est raté ! Elle devait écraser la motte pour éviter que Nicolas n'accroche avec le CR-V. Alors le problème il est là, cette flaque-ci, elle est assez profonde quand même, et donc Nicolas est en train de manœuvrer pour essayer de l'éviter. Voilà, départ de grand matin ! C'est Valérie qui prend le volant, et donc, et on remonte la pente, de notre petit trou, où on a passé la nuit. Alors il y a Valérie qui nous fait une petite crise de maniaquerie, il y a de la bon sur le marche-pied, rendez-vous compte ! Oh, on fait demi-tour ! Il y a Valérie qui met la boussole à l'extérieur, pour remanger le cap. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc quittons l'aube pour le département de Lyon ! Est-ce que ça suit Fabien en arrière ? Pas tout à fait ! Pas tout à fait ! Un peu de pilotage ici, on ne les attend pas ! Caméra live les amis ! Avec le boss ! Les chocs et les dérapages ! Oh, j'ai l'entrée dans les bois ! C'est un beau coin ici ! On va attendre tous ! Je ne peux pas vous montrer les autres car la vitre arrière est trop dégueulée ! En espérant qu'on va pouvoir sortir de l'autre côté ! On est dans les bois ! C'est une belle tour de chemin ! Ici, on fait quand même beaucoup d'allers-retours ! Deux demi-tours, deux marches arrière ! Et vu comme le chemin est présent, ça a l'air de pleurer un petit peu ! Voilà, ça pleure beaucoup ! Voilà, c'est bon ! Vous voyez les prix d'amande parce que c'est une zone assez humide ! comme ils sont en pneus tout à fait route ça va pas être si facile que ça je savais pas que le patrol était si impressionnant que ça et les gars c'est pour rire c'est pour rire Valérie vient de prendre les commandes du CRV et là il y a un problème j'ai le problème de filmer moi, c'est vraiment gentil alors ça va, c'est Anne qui a pris les commandes du patrol je déteste le fait c'est trop ça regarde les derrière et voilà on est dans un petit bois le premier chemin depuis 50 bornes et ça secoue évidemment on va voir comment Valérie s'en sort trop facile trop facile hein c'est où que t'as vu de la boue ? comme elle, celle-là je te juve voilà, on a des zones un peu plus humides alors on a des zones un peu plus humides C'est parti ! On est du côté d'Avalon. On a des beaux petits chemins. Alors Valérie est en train de nous creuser une tranchée à deux pieds joints sur la bêche. C'est super Lévi, tu lui fais du bon boulot. Bon les gars, les shops sont à épicôme ? Et bien voilà, petit barbecue, juste au bord d'Avalon. Avec toute la fine équipe. J'aime bien. Shop, shop. Et voilà, et ça c'est la vue qu'on aura quand on va manger, notre petit pinceau 6. Enfin pinceau 6 ou pilon de poulet, je ne sais plus quoi. Alors Valérie et Jean-Marc nous font les petites choses de la vie qui doivent se faire. Voilà, chez nous ça se passe comme ça. Tes impressions du Plex Life ? Ah, mon dieu ! Valérie, tes impressions ? C'est super. Ah ouais. Voilà, on a fait notre dernier barbecue. Et maintenant, cap sur dans les places. Il est 9h30. Et on va retrouver le reste de la Dream Team. Oh merde, on est à la place ! Ouh-hô ! Ouh-hô ! Ha-ha-ha ! 人生 Sous-titrage ST' 501